salut rebelle créative donc me voici en direct ça faisait un moment que je n'étais pas venue sur ma page donc aujourd'hui comme je viens tout juste de participer à un sommet pour les pour les femmes leaders et ça m'a donné envie de faire un live sur ma page pour partager un petit peu une réponse concernant une question que je me pose en cas que je reçois souvent de mes clientes c'est vraiment cette question qui est comment développer toute l'entreprise avec sénérite sérénité il ya un truc qui est vraiment important quand tu développes une entreprise bien sûr tu as fait à les premiers temps où tu commences à faire des revenus avec l'entreprise et là c'est l'excitation tu veux tout donner à tes clients tu présentes pour tes clients tu réponds à toutes leurs questions et tranquillement ton entreprise se développe et là tranquille pas au bout d'un moment tu as ton produit qui fonctionne de plus en plus de clients qui sont présents et commence en fait cette sensation cette insatisfaction tu sais où tu as l'impression de ne plus jamais avoir un moment de temps pour toi et dans le sens où tu es constamment en train de répondre aux questions gérer la clientèle tu n'as même plus le temps de jouer avec les éléments que tu aimais et salut claire tu n'as plus le temps de jouer avec les éléments que tu aimais au niveau de la création que tout devient vraiment trop finalement ça devient un boulot donc certaines de mes clients me contactent à ce niveau là parce qu'elles arrivent et elles ont besoin d'une organisation de quelque chose de plus structuré à travers lequel elles vont pouvoir continuer d'aider leurs clientes et en même temps avoir du temps pour elle pouvoir prendre soin d'elle pouvoir se reposer pouvoir continuer à créer et faire les choses qu'elles aiment dans leur entreprise et c'est quelque chose que je reconnais parce que à différentes phases du développement de mon entreprise je me suis souvent retrouvé confronté à cette situation parce que c'est une situation qui va souvent se répéter parce que ton entreprise continue de grandir et donc les situations continuent d'arriver de nouvelles situations continuent d'arriver donc je vais partager un petit peu avec le temps les éléments que j'ai mis en place et qui sont finalement en fait il y a vraiment trois questions importantes que j'ai appris à me poser et qui vont m'aider à ramener vraiment de la sérénité à chaque fois que je sens que j'ai un niveau de stress qui commence à monter que je commence à avoir de l'anxiété ou même à avoir peur tu vois parce que souvent c'est été pour moi en tout cas c'est ça ça se manifeste comme une peur tu sais que j'ai dans les tripes la peur de me tromper de mal faire de mettre mes limites de dire ce que je veux donc tout ça se fait une espèce de grosse boule vraiment au niveau du ventre tu vois et donc ça veut vraiment dire quand j'arrive là qu'il est temps que je me pose pour me poser les vraies questions donc quand je parle de se poser c'est réel ok c'est vraiment prendre du recul prendre du recul et je prends une semaine de vacances et c'est quelque chose à faire régulièrement c'est pas quelque chose qui arrive une fois aux six mois une fois aux trois mois c'est quelque chose à faire régulièrement parfois ça peut être un long week-end de quatre jours parfois ça va être carrément une semaine entière dépendamment notamment du niveau de stress ou d'anxiété et souvent c'est aussi lié avec le fait qu'un manque de clarté d'un seul coup parce que les choses finissent par comme être confuses devant les yeux donc voici les trois questions que je vais me poser quand ces situations arrivent pour instantanément ramener le calme et la sérénité je répète avant de se poser ces questions là c'est hyper important que tu te sois d'abord retiré qu'elle c'est pas des questions qu'on se pose au milieu du chaos c'est des questions que l'on se pose en retrait donc ça demande déjà une première chose c'est d'être en mesure de lâcher prise et je vais déjà te donner un truc je me souviens des derniers trucs c'était mon foie pas là c'est vraiment on n'est plus rien à foutre et tout j'envoie tout balader ça c'est ma meilleure phrase quand j'ai besoin de prendre du recul et de lâcher prise c'est j'envoie tout péter pour ne plus rien à foutre pas qu'à exploser rien à foutre ça c'est la première chose qui me permet de dire ok là je vais partir en vacances je vais me retirer ou quoi que ce soit donc là je ne suis même pas encore rentré dans les questions mais cette partie est tellement importante il n'y a aucune décision claire qui se prend quand on est au milieu du chaos ok d'abord tu te retire alors voici les trois questions que je me pose pour ramener clarté sérénité dans ma vie et dans mon entreprise la première chose c'est juste un état des lieux ok de vraiment se poser la question qu'est ce qui te stresse c'est quoi qui te stresse en ce moment d'où ça vient et d'être vraiment honnête par rapport à ça salut sonia simple plaisir de te voir donc c'est ça donc qu'est ce qui te stresse en ce moment et vraiment faire un véritable état des lieux est ce que j'ai pas confiance en telle chose je n'aime pas la manière dont les coachings se structurent ou bien j'ai l'impression que je fais beaucoup trop de choses bien j'ai l'impression de ne plus avoir du temps pourquoi parce que je vais me contacter à n'importe quel moment j'ai l'impression que je suis constamment en train de répondre à des e-mails donc peu importe tu vas vraiment faire un véritable état des lieux et tu vas absolument tout noter qu'est ce qui te stresse en ce moment et il ya aussi peut-être des choses qui sont de ta vie privée tu vois j'ai l'impression de ne plus avoir d'espace pour moi à la maison j'ai l'impression que je n'ai plus le temps de réfléchir toute seule j'ai l'impression que je ne fais plus jamais rien de spécial tu vois bref tu vas noter tout ce qui te crée un stress toutes les raisons pour lesquelles tu as l'impression tu as la sensation que ça augmente ton niveau d'anxiété une fois que tu as fait la liste de toutes les choses qui sont vraiment selon toi la source de ces différents stress la deuxième question que je me pose automatiquement c'est qu'est ce qui doit changer qu'est ce qui doit changer et j'y vais vraiment ici c'est dans l'idéal et c'est vraiment salut julie on se revoit j'étais de l'autre côté dans le sommet te revoici ici avec moi c'est cool donc c'est ça donc c'est vraiment qu'est ce qui doit changer alors dans l'idéal parce que là c'est vraiment de sortir de qu'est ce que je peux me permettre mais j'ai pas d'argent pour engager quelqu'un qui peut m'aider oui mais j'ai pas si parce que dès l'instant on rentre dans une idée qui est beaucoup trop réaliste on ne peut pas trouver de solution donc c'est pour ça que la première chose que je disais c'est vraiment de se retirer parce qu'il faut absolument plus que tu sois influencé par la situation que tu reviens vraiment sur le sentiment de bien-être ce que tu as rêvé de créer de ressentir moi quand je fais cet exercice je repense à la liberté tu sais la vision de mon entreprise une entreprise qui a un rôle par elle même dans lesquelles mes clients trouvent leurs propres ressources parce que tout est parfaitement aligné devant elle elle savent trouver les réponses je suis présente uniquement pour ses coachings où elles ont l'occasion de grandir et de poser leurs questions j'ai une équipe extraordinaire qui sait exactement quoi faire et à quel moment et donc je nourris vraiment cette vision et je vais et c'est à partir de là que je me dis ok c'est quoi le décalage entre la situation que je vis en ce moment et ce rêve ultime l'idéal que je veux ok et c'est là que je commence avec le caisse qui doit changer donc s'agit pas de trouver quelle est l'erreur et la faute qu'est ce qui ne marche pas mais d'être aspiré d'être attiré vers ta vision le rêve ce que tu cherches réellement à créer et donc qu'est ce qui doit changer qu'est ce qui doit changer et là c'est parti tu as noté les choses dans l'idéal encore une fois ne tombe pas dans l'erreur de trouver des erreurs chez les gens et de corriger les erreurs ça te fait tourner en haut et tu vas jamais sortir de la situation dans l'idéal et qu'est ce qui doit changer dans ce moment j'ai pas une personne géniale qui pourrait répondre à ces personnes ok ça c'est cool si j'avais une super personne qui gère mes médias sociaux quelqu'un qui écrit pour moi ça serait génial si j'avais une équipe qui pouvait filmer si ça serait génial si j'avais une assistante personnelle qui pouvait gérer mes rendez vous ce serait génial si je pouvais partir en vacances 4 5 fois dans l'année au lieu de deux fois ça serait génial si ok donc tu restes dans le si parce que là ça a vraiment les possibilités tu oses demander ce que tu veux vraiment plutôt que de te bloquer par rapport à ce qui est possible donc une fois que tu as étalé toutes les possibilités donc qu'est ce qui doit changer tu vois c'est maintenant la troisième question c'est qui peut le faire qui peut faire ces choses là et c'est là qu'on commence à penser aux solutions est ce que j'ai besoin d'engager quelqu'un est ce que je veux je délègue peut-être pas de la bonne façon à la personne à qui je délègue comment est ce que je peux l'aider à devenir cette vision extraordinaire que j'ai est ce qu'elle peut le devenir aussi peut-être pas tu vois mais vraiment de te poser des questions et parfois aussi c'est que l'on délègue certaines choses on cherche des solutions pour des choses en fait qui ne marche pas donc ne pas chercher à sauver les choses qui ne fonctionnent pas éliminer ce qui ne sert à rien ce qui ne ramène pas de revenus ce qui ne fait que prendre du temps des fois on délègue des choses parce qu'on n'a plus envie de les faire mais en réalité il n'y a pas besoin de faire cette chose là ok donc ces trois questions sont vraiment essentielles et c'est ce qui permet une fois que tu as posé ces questions que tu as décidé des choses qui ont été mises en place tu vas ressentir tout de suite et instantanément un état de calme un état de sérénité ou enfin la clarté est revenu parce que la plupart du temps l'anxiété le stress c'est parce que il y a une confusion tu as perdu la clarté tu sais plus exactement où tu vas tu t'es perdu en fait c'est aussi simple que ça donc la clarté la sérénité vient du fait de se retrouver de se reconnecter à ses rêves et de se rappeler c'est quoi le chemin que tu es en train de créer ok je vais liquider le stress du manque de client je ne sais pas comment attirer les personnes prêts à investir dans le coaching et ça le stress du manque de clients va perpétuer le manque de clients c'est extraordinaire ce truc que tu viens de dire parce que plus tu es stressé parce que tu n'as pas de clients et plus et moins tu vas attirer de clients parce qu'à chaque fois que tu vas interagir avec les gens ce que tu leur envoies comme énergie c'est ce stress de j'ai pas de clients repense à la deuxième question qu'est ce qui doit changer qu'est ce que tu pourrais faire qui est inspirant quelle est cette vision de rêve que tu avais quand tu as la façon dont tu attirer les clients moi c'était simplement de faire ce que j'aime partager ma vision parler de mes rêves parler de ce qui est possible c'est ça que vous voulez faire et qui attirerait les personnes vers moi les personnes avec qui j'ai envie de travailler pas le fait d'être dans la peur de ne pas avoir des clients donc vraiment de se repositionner par rapport à tes désirs et des ambitions et ta vision c'est ce qui va te permettre d'attirer les personnes donc un peu de recul par rapport à la situation se recentrer et ensuite qu'est ce qui me crée du stress qu'est ce qui doit changer il semble que le manque de clients n'est qu'un symptôme c'est quoi le vrai problème qu'est ce qui ne se passe qu'est ce qui a besoin de changer pour attirer ses clients donc pour pousser ta réflexion le manque de clients n'est qu'un symptôme il ya un problème derrière et le fait de faire ces trois questions t'aidera à trouver la solution parfaite et bien évident la prochaine étape bien évidemment c'est de mettre en place cette solution et donc pour ça bien évidemment ce sont les stratégies les stratégies qui permettent d'attirer les clients de structurer des communications d'automatiser et ça c'est vraiment la spécialité dans mon entreprise et tu as tous les détails sur notre stratégie le tunnel de vente automatise automatiser sur mon site internet rebelle créatif.com c'est là que tu trouveras des ateliers gratuits pour enseigner exactement comment faire ces choses là donc voilà c'est tout pour ce live j'espère en fait ça pourra inspirer ça va aider à retrouver en tout cas une certaine clarté à savoir exactement ce que tu as besoin de faire là maintenant pour ramener calme sérénité et clarté dans tes actions parce que sans ces accès sans la clarté sans le calme sans cette sérénité tu vas continuer à tourner en rond et tu vas rester dans la même situation Donc voilà je termine ici ce live on se verra très très bientôt pour un nouveau partage toujours sur cette page je reviens sur cette page principalement pour mes lives donc à très très bientôt et merci à toutes celles qui étaient présentes pendant ce live